Je suis en Milo Cyrus, pour le résultat du concours. Lâche des likes ou j'appelle mes dragons. Abonne-toi ! Salut les pokapotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Miko. Captain Miko, c'est moi, donc tout décoiffé. On se retrouve dans cette vidéo pour le résultat du concours. Ça m'a pris un peu de temps avec la rentrée. Il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de boulot. Il y a également le bébé qui arrive. Je monte des meubles aussi, j'assemble des meubles pour le bébé. Vous pouvez voir tout ça sur l'insta de Hermison. C'est Mformom, A-I-M-E-F-O-R-M-O-M. Voilà, c'était compliqué. Donc voilà, on va se faire notre tirage au sort. Je tiens à vous rappeler qu'il y aura le concours du mois de septembre qui va bientôt être posté, d'ici 3-4 jours à peu près. J'essaie déjà de trouver le lot que je vais vous faire gagner. Là, pour le coup, le gros lot était une demi-display de Tempête Céleste qui doit être par là-bas, là, dans mes étagères. Également, une vidéo à venir que je vous ai déjà filmé. Un petit déballage urbex. C'est-à-dire que je vous visite un bâtiment qui est abandonné et j'en profite pour vous faire un petit déballage rapide, quelques boosters dans un milieu un peu insolite, on va dire, mais surtout un peu abandonné. Là, pour le coup, c'est un bâtiment qui va être démoli. Donc, je me suis dit, ça ne fera de tort à personne. On se déballera un duo pack avant le tirage au sort d'un nom et on commencera par le tirage au sort, par exemple, du 5. Après, ce sera le 4, après, ce sera le 3, après, ce sera le deuxième lot et après, ce sera le premier lot. Voilà. Je tiens également à préciser que j'ai pu voir quelques désabonnements. Donc, j'ai pu voir de qui il s'agissait, étant donné que, comme vous le savez, je tiens des listes assez précises, ce qui fait que ça me prend énormément de temps, en fait, à faire ce genre de choses. Et donc, bien entendu, les personnes qui se sont désabonnées, eh bien, je les ai retirées du concours. Il y aura également une petite nouveauté pour le prochain concours. Je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. On va commencer tout de suite. Allez, un petit duo pack, là. Ils ne sont pas pesés, pour le coup. Ce sera hyper plus long. Et puis, dans tous les cas, je n'ai pas envie de me retirer le plaisir, en fait, de savoir à peu près ce que je vais avoir, en fait. Et entre chaque duo pack, donc, je vais vous tirer un nom. Oh là là, ce scotch, il est vraiment casse-pieds. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez ouvert, justement, vous aussi, de votre côté, des duo pack, mais clairement, ce scotch-là est vraiment casse-pieds. Alors, moi, je vous le dis, je ne prends plus de détours. Je les déchire carrément, maintenant, les boosters. Parce que j'en ai tellement que, ben, des boosters vides. Je ne sais même pas quoi en faire. Ben, j'ai bien une petite idée. Mais, bon, voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, Galvaran, un plat, Voltorb, Bacabou, Group X, Smogo, une petite énergie, Carolina, Electrode, Xatu, Blizzy en Reverse. Ah, et je ne sais pas si vous voyez, on commence plutôt bien avec une Full Art. Hop là, et c'est un moumouflon Full Art. Et c'est nickel. Alors, on va se la mettre bien comme il faut dedans. Là, voici, petite moumouflon Full Art. On a plutôt bien commencé. Et rien qu'avec celle-là, on rentabilise sans problème le Duo Pack. Vu par rapport au prix que je viens de vous mettre dans la vidéo. La petite carte à code. Voilà. Faites-vous bien plaisir. N'hésitez pas à dire en commentaire également ceux qui arrivent à avoir les codes. Vous prenez pas la tête à dire qui a pris le code, bien entendu. Mais ceux qui ont eu le code, je suis bien curieux de savoir ce que vous avez pu avoir. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Hop là, énergie haut. Galégon. Flow tout le temps. Smashing. Hop là. C'est un peu le bordel, en fait, son board. Il faut que je range. Mais pourtant, j'ai un bureau qui est plutôt grand avec une extension sur le bureau. Hippodocus et un pirax. J'allais dire un pirate. Un pirate. Voilà. Et là, on va se faire notre premier tirage au sort. Donc, bien entendu, un nom sort. Quand le nom est sorti de la boîte, il ne re-rentre plus parce que vous avez gagné. Mais il peut re-rentrer dès lors que vous précisez en commentaire dans la vidéo, dans la nouvelle vidéo de concours que vous participez. Après, dans tous les cas, tous ces détails-là, tout ça, vous allez les voir d'ici quelques jours dans la prochaine vidéo de concours, en fait. Voilà. Donc, le cinquième lot, je ne me souviens plus ce que c'est. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo du concours du mois d'août, en fait. Parce que je sais que ça doit être du booster ou du booster reconditionné. Voilà. Alors, j'espère que j'ai bien écrit. Dark Angel 04. Donc, tu as gagné le cinquième lot. Et oui, Dark Angel 04, ton pseudo me dit bien quelque chose, en fait. Tu n'es pas inconnu. Parce que je te vois de temps en temps commenter en avant-première, il me semble. Voir même dans les vidéos. Un peu moins souvent dans les vidéos quand elles ont été postées, mais en avant-première, il m'arrive de te voir. Alors, pour l'anecdote, la vidéo de la deuxième partie de la pesée va sortir certainement dès demain. Donc, je vous mets dès demain, la deuxième partie, en fait, de la pesée, des vidéos opaques. Le résultat va être, je ne vous dis rien. Je ne vous dis rien parce que sinon, ça s'appelle du spoil. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mais globalement, il y a du résultat, il y a de quoi voir, on va dire. Allez, en brochet, nous nous reçons. Mais oui, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais quand est-ce que tu vas mettre enfin la deuxième partie ? Parce que c'est vrai que la deuxième partie, je l'ai filmée, en fait. Et puis, ben, non, je n'ai pas eu le temps de la mettre, en fait, je voulais la mettre mercredi, jeudi. Mais j'ai eu tellement de taf d'un coup, hallucinant. Je ne suis pas dans ma saison de taf et j'ai eu tellement de taf d'un coup. On a eu Nénupio en reverse et un Papillusion en rare, voilà. Les rares, je les mets là. Alors, le premier Duo Pack, on est bien d'accord, il est rentabilisé et il paye même le deuxième Duo Pack. Vu la valeur d'une Foula, ou Mouflon, c'est... En temps normal, c'est plus dans les 15 euros que ça vaut. Mais là, pour le coup, actuellement, vu que les gens ouvrent énormément de boosters de Duo Pack, en fait, ben, on se retrouve à avoir le marché de l'occasion qui est saturé comme pas possible. Et finalement, ben, on tombe quasiment à 12 euros le... le... entre 10 et 12 euros le Duo Pack. C'est hallucinant, en fait. Je n'ai jamais vu des prix aussi bas pour... pour les... pour des... pour des ultras, quoi. Et je ne sais pas si les gens s'en débarrassent, si... si... et après, racheter autre chose derrière. J'ai cru voir de la brillance, mais non. Donc, Vora's Terry, pardon, en reverse, et Golemastock, en rare. Donc là, on n'a pas du tout rentabilisé. Or, après, ben, 6 euros pour le... pour un Duo Pack. Ah, j'ai failli ne pas vous tirer, non. Donc, 6 euros pour un Duo Pack, c'est le prix d'un booster, en fait. Donc, là-dedans, on a 20 cartes. Si vous vendez les 20 cartes, ne serait-ce qu'à... je ne sais pas, 20 centimes la carte, ben, vous vous retrouvez à récupérer 4, 5 euros. Ce qui est... toujours... toujours bien. Ouais. Alors, le... lot numéro 3... numéro 4, pardon. Numéro 4, et attention, hein. n'allez pas dire que vous avez gagné le lot numéro 3. Et c'est, chéri, Verkaymer. Ver... Verkaymer. Alors, désolé, alors, des fois, j'ai tous les noms, mais tellement vus. Parce que, ben, il y en a certains qui ont... double, triple, non. Parce que, ben, ils ont fait des actions type... partagé sur... partagé sur Facebook, partagé sur YouTube, pour ceux qui ont des comptes un peu plus volumineux, qui ont plus de 1 000 abonnés. partagé sur Instagram, ce genre de trucs, sur des groupes Discord, aussi. J'en ai vu se faire bannir de groupes Discord, et également, juste, partagé. Et, vous voyez, ben, comme quoi, ben, vous avez pu le voir, certains gagnent plusieurs fois d'affilé, en fonction, ben, dans... dans... dans différents concours, je crois. Il y a un gars, il a gagné 3 ou 4 concours d'affilé. Et c'est à peu près le nombre de concours que j'ai pu faire jusque-là. Mais c'est juste que, ben, le gars, ben, vu qu'il fait, vu qu'il fait des actions, hop là, vu qu'il fait des actions pour gagner des points, et ben, bien entendu, se retrouve à avoir plusieurs fois son nom à l'intérieur de la boîte. Et donc, bien entendu, ben, c'est plus de chances de gagner. Et là, je vous dis, le nouveau système que je vais mettre en place va faire en sorte... Hop là! Vous avez peut-être pas vu le QR code, je sais pas. On va dire que non. Mais le système que je vais mettre en place va faire en sorte que ceux qui n'ont pas été tirés au sort au précédent tour, et ben, déjà, d'une part, et ben, tous les points qu'ils avaient, et ben, restent présents dans la boîte. Mais en plus de ça, ils peuvent se faire des points supplémentaires. parce que, comme je vous avais dit, il y a une limite de 5 points, en fait, maximum par personne pour éviter, ben, que, déjà, que, d'une part, les personnes qui partagent à un contact à la fois, ben, oui, ça compte pas, je suis désolé. C'est pas parce que t'as partagé à une personne que ça compte. Non, c'est quand tu partages dans un groupe Facebook où il y a plusieurs personnes, limite, allez, on va dire qu'il y en a 10, ce genre de choses. Ou alors que t'as partagé sur Messenger à 10, 10 personnes minimum, ce genre de trucs, et ben, globalement, bon, là, on n'a rien, mais globalement, et ben, là, ça compte pour un point, mais dès lors que tu partages juste pour une personne, ça compte pas du tout. Et, ben, j'avais limité à 5 points par personne, et ça fait que si, par exemple, vous n'êtes pas tiré au sort pendant 3 concours, alors, en plus, on se rapproche des 1 000 abonnés, et je ne sais pas si vous vous souvenez, vers les 1 000 abonnés, et ben, normalement, mois de novembre, et ben, je débloque, normalement, un petit partenariat pour faire un concours, euh, hop là, je cache le QR code, pour faire un concours, vous faire gagner une PlayStation 5, si tout se passe bien. Donc, ben, globalement, si vous retrouvez à perdre tous les concours jusque la PlayStation 5, que vous avez votre nom, bien entendu, que vous avez partagé à chaque fois le concours, ce genre de trucs, et que vous avez votre nom, on va dire, écrit 20 fois dans la boîte, face à d'autres personnes en proportionnalité et en probabilité, vous avez plus de chances de ressortir. Après, il est vrai que, ben, il est vrai que, ben, certaines personnes ont plus de facilité parce qu'ils ont plusieurs comptes, mais ça, malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas l'interdire parce que, pour ma part, il serait compliqué de savoir qui possède des doubles comptes, hormis ceux qui le font de manière, de manière ouverte. Voilà, on n'a rien eu dans ce troisième duo pack, deux duo packs sans rien du tout. Là, on commence à être un peu en perte, mais ce n'est pas trop trop grave parce que le but de cette vidéo-là, c'est juste vous donner les résultats du concours, en fait, de vous faire les résultats du concours. Donc là, je touille bien. Hop là, une grande languette. OK. Et là, c'est dégustation, pardon, dégustation grosse quantité. Donc, ça doit être une chaîne YouTube où on voit quelqu'un qui déguste des trucs à manger en grosse quantité. Possible, possible. Je vous laisse aller voir si jamais vous le retrouvez sur YouTube. Je suis bien curieux d'aller voir aussi personnellement. Voilà. Et en fait, si vous voulez, il y a une petite anecdote, je ne sais pas si c'est marrant ou non. En fait, il y a des personnes qui ont trouvé des duo pack avec carton, blister, carton et plastique comme les américains. Ce qui est, on va dire, plus simple à ouvrir pour déballer. Parce que de toujours devoir utiliser un couteau pour pouvoir déballer le blister en le blister rigide, c'est bien pour les adultes, mais pour les enfants, c'est un peu plus embêtant, on va dire. la petite carte à code, voilà. Hop là. Un, deux, trois, quatre, un, deux. Donc là, on aimerait bien tomber sur la petite gold go-rythmique. Hop là, go-rythmique. Après, là-dedans, ce n'est pas possible, mais petite gold berzecate, comme c'est déjà arrivé, ce serait bien cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, histoire que je le mette en miniature si je trouve une gold, je la mets en miniature. Si je ne la trouve pas aussi. Et peut-être que je vais vous mettre, mais oui, je vais mettre une gold en miniature, comme ça, je vais vous mettre, je vais vous mettre en, je vais vous donner de faux espoir. Non, je ne vais pas le faire, non, je ne vais pas le faire, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Allez, hop, on a l'Eviator en holographique. C'est bien quand même, c'est une holo, voilà. On a quand même eu deux holos, je crois, en tout, deux holos, une ultra. Il y a pire en résultat. Et clairement, il y a intérêt que ce booster-là et les deux-là me donnent quelque chose. parce que là, je... A savoir que dans tous les cas, j'ai acheté, c'est du opaque exprès pour cette vidéo, tout comme les autres que j'avais acheté pour faire de la pesée, vous montrer que la pesée était faisable ou non. En fait, je vous laisse vous faire un avis. La deuxième partie, comme je vous le disais, j'essaye de vous la mettre demain au plus tard. Ou alors, aujourd'hui, si je me sens, si je me sens en forme pour faire le montage, parce que j'ai tellement de choses à faire chez moi, vous savez, je suis arrivé dans une maison et quand on arrive, quand on part d'un appartement pour aller vers une maison, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. C'est le jardin. Par exemple, il faut faire la tonde de la pelouse régulièrement. J'ai une tondeuse autotractée qui fait que c'est allé à essence. Donc, il faut que j'aille chercher de l'essence par exemple ce matin pour aller pour recharger pour recharger ma tondeuse. Donc, certains d'entre vous savent ce que c'est parce que vous vivez en maison, mais clairement, quand vous avez vécu en appartement, c'est nouveau. C'est nouveau. Voilà. Et on n'a rien eu dans celui-là non plus. On a eu une holo. Voilà. C'est une quand même. Une petite holo. Voilà. On a le nom. Sylvaron Aka Wow Wow. OK. tu as le deuxième lot. Bravo à toi, Sylvain. Je ne vais pas dire le truc en entier. Donc, Sylvain tout court. Voilà. Bravo à toi. Tu as gagné le deuxième lot. N'hésite pas à aller vérifier la vidéo du concours pour voir ce que tu as gagné. Voilà. Et on va se faire notre dernier duo pack et le dernier le résultat que tout le monde attend pour savoir qui a gagné la fameuse display Tempête Céleste. J'ai également pu voir certains m'ont dit que hop là que dans leur duo pack ils n'avaient pas ce scotch là mais qu'ils avaient une petite plaquette en plastique qui était à chaque fois de la même taille et du même poids. ce qui rend finalement la pesée plus plus réalisable on va dire. Donc d'un côté d'un côté ça pourrait peut-être vouloir dire que c'était nos fameux bouts de scotch qui nous ont qui nous ont faussé toute notre pesée. Alors après ce qui est difficile à concevoir c'était quand même dans la première vidéo de pesée de duo pack et bien on avait pu voir que j'avais eu un sans faute deux duo pack avaient donné deux ultras les autres duo pack avaient donné une ultra chacun donc finalement on était plutôt bien servi et ça correspondait par rapport au poids où le 56,6 les deux 56,6 avaient donné tous les deux deux ultras et les trois 56,5 je crois qu'il y en avait trois ou quatre et bien avaient donné chacun une ultra et on était plutôt bien à savoir que j'avais ouvert sans faire exprès un booster bugué et un duo pack bugué un duo pack bugué pardon et globalement de base le poids était faussé parce que on avait deux boosteurs de la même série et entre deux séries le poids n'est pas forcément le même il peut varier et notre dernier booster et après ça vous allez avoir le résultat de la première place hop là le petit code oh là excusez moi j'ai mis ma main devant parce que moi en fait avec la perspective là comme ça je vois mais là en fonction de la position de la caméra et bien vous voyez pas tout et on espère qu'il y ait vraiment quelque chose de cool là-dedans par exemple un dracoffeur un dracoffeur j'ai trop envie d'aller toucher en dessous voir si c'était si c'est texturé ou quelque chose comme ça mais dans tous les cas je le saurais je saurais le résultat au bout du au bout de la dernière carte mais j'avais trop hâte de toucher savoir avant vous en fait mais on va savoir en même temps bon c'est relatif parce que je le sais avant vous d'une certaine manière étant donné que je fais le montage de la vidéo et donc de base je sais ce qu'il y a et vous vous le voyez pas en fonction de la perspective mais il n'y a rien du tout on a juste un Luga et ça fait que là pour le coup on a eu qu'une seule ultra et c'est vraiment c'est vraiment nul allez le dernier hop là et c'est baba oh putain purée excusez-moi j'écris tellement vite baba au c'est un M baba au rhum mais oui ça me dit quelque chose ton pseudo me dit carrément quelque chose je t'ai déjà vu plusieurs fois je l'ai déjà commenté plusieurs fois également encore un habitué il me semble donc ça fait plaisir parce que là j'ai deux habitués dans les 5 lots qui ont été remportés donc ça fait vraiment vraiment plaisir moi ça me fait plaisir quand ce sont des habitués parce que clairement je n'ai qu'une envie c'est que toutes les personnes qui viennent s'abonner à la chaîne ne s'abonnent pas que pour les concours mais également pour les vidéos et restent en fait parce que c'est le but du jeu c'est que plus on est nombreux plus je vous ferai de vidéos et plus je vous ferai de la vidéo de qualité mais également certainement des concours un peu plus important déjà c'est plutôt pas mal de vous faire remporter une demi-display c'est la première fois que je vous fais remporter un truc comme ça quoique je vous ai déjà fait remporter des lots encore plus important et c'était avec les dessinés occultes et c'était vraiment quelque chose de fou voilà on se termine donc cette vidéo avec juste une petite full art de moumouflon on va se faire une petite mise au point sur moumouflon si on y arrive voilà c'est un peu décevant comme ouverture on va dire que c'est une ouverture de la loose car non de la loose on n'aurait rien eu on n'aurait même pas eu de l'eau là ça aurait été limite bizarre mais voilà on va pas trop se plaindre on a un petit moumouflon que je vais m'efforcer d'essayer de revendre à 15 euros étant donné que je l'ai déjà en fait beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu j'ai le master set de EB2 et je l'ai quasiment en EB3 voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu ben moi j'aimerais vous dire que c'était le cas mais bon j'aurais aimé au moins une autre ultra et je vous aurais dit que ça m'aurait fait plaisir en tout cas ça m'a bien fait plaisir de vous faire gagner ces 5 lots notamment la demi-display de Tempête Céleste donc n'hésitez surtout pas à me contacter pour les gagnants sur Discord Messenger par mail aussi ou Facebook il y a la page Facebook de Captain Nico c'est vrai j'y pense vous pouvez également les autres avoir un petit lot de consolations en venant me parler sur Discord je vous donnerai un petit avatar de la team Captain Nico pour que vous puissiez vous afficher de la team Captain Nico et ce sera qui Captain Nico ce sera moi et ce sera vous voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo donc la suite partie 2 de la pesée des duo packs de EB2 et EB3 et puis juste après ça normalement vous aurez le concours que je vais vous mettre en place dès mercredi pour septembre et d'ici là n'arrêtez pas de geeker allez ciao ciao